Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Bien mes petits lapins, alors autant vous le dire de suite, ne vous attendez pas à du graveleux de chez M. Graveleux et à une débauche de sexe explicite. Non, aujourd'hui nous allons aborder la PC Engine coquine, la PC Engine qui émoustille, la PC Engine qui titille et qui a sans doute à l'époque éveillé l'essence de quelques joueurs au mystère de l'anatomie féminine. Je précise néanmoins pour les plus jeunes que dans la vraie vie, toutes les femmes n'ont pas d'opulente poitrine comme dans les jeux japonais. Non, 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 ça c'est un truc de japonais, les poitrines de leurs héroïnes sont souvent démesurées, il faut le savoir. Donc, point de touffe luxuriante et de poutre apparente, on en restera aux fesses et aux doudounes. Alors, ça me vaudra sans doute un strike de YouTube car il va y avoir du téton. Or, le téton, c'est tabou. D'ailleurs, il faut le savoir, les Américains ont un problème avec les tétons apparents et les canons de la mode américaine ont décrété que des seins qui pointent, c'est le mal absolu. Résultat des courses, ils vendent des cachemamelons par palettes entières et cette tendance s'impose de plus en plus en France. Mais bon, je m'égare, je m'égare, vous me connaissez, et vous vous demandez sans doute pourquoi je projette une publicité Nintendo sur le disque système. Écoutez, en fait, moi aussi, ils me posent la question. Qu'est-ce qu'elle fiche là ? Mais non, je rigole, je rigole, je rigole. C'est parce que ces fameuses disquettes pour Famicom ont déclenché un mini-scandale à l'époque. Scandale qui a débouché sur l'arrivée de jeux coquins sur PC Engine. Explication. Rappelons que le disque système permettait au joueur de changer de jeu pour 500 yens. Le joueur se rendait avec sa disquette vierge dans une boutique équipée de la borne Disc Writer. Il choisissait son jeu et le Disc Writer se chargeait de lui enregistrer son titre. Un système apparemment bien verrouillé par un système de protection. Et là, musique de suspense. C'est là qu'entre en jeu Hacker International. Alors, Hacker International a été fondé par un dénommé Satolu Agewara, producteur de musique de son état. Son premier produit était le Hacker Junior. Un système pour Famicom qui fournissait une sortie vidéo composite et des contrôleurs turbo. Accessoire pour lequel il a été poursuivi par Nintendo car il ne s'était pas quitté de la licence. Ce cas de figure l'a choqué car venant du monde de la musique, il trouvait injuste ces histoires d'autorisation à obtenir pour sortir un jeu sur un support. Les problèmes se sont donc réglés hors de la cour. Alors ensuite, la société s'est illustrée avec le logiciel Disc Hacker qui a permis aux utilisateurs de Famicom Disque System de copier les disques Famicom en utilisant uniquement un système de disques ordinaire. Plusieurs versions ont été publiées pour lutter contre les mesures anti-piraterie successivement introduites par Nintendo. Alors je ne vous raconte pas la fin de l'histoire mais bref, Nintendo et Hacker International c'était pas le grand amour. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Car ensuite, tenez-vous bien, ils ont carrément produit des jeux pirates sans autorisation et donc sans aucun droit reversé à Nintendo. Les jeux étaient développés par des Taïwanais comme ça ils étaient hors du Japon et ils étaient vendus par correspondance. En moyenne, entre 30 et 50 000 jeux étaient ainsi vendus. Et pas n'importe quel jeu. Des jeux coquins et même plus des jeux carrément porno. Des jeux où l'on voit des tétons, de la foufoune et où la cyprine coule à flot. Alors, pour éviter de se faire gauler, ils ont inventé un nom d'éditeur au titre évocateur. Super Pig. Super cochon comme dans le film des Simpsons. Ils ont eu plein d'autres noms depuis histoire de brouiller les pistes comme Panesian, Indisoft, Map Japan, Game Express ou C-N-I. C et E. Mais bon, j'essaie de prononcer à l'américaine pour faire style mais bon, vous m'avez compris. Enfin bref, ils ont rapidement migré à Taïwan moins regardantes sur les violations de copyright et le truc marrant dans l'affaire c'est qu'ensuite certaines de ces entités filiales de Hacker International ont pris leur indépendance et quelques-unes sont devenues des sociétés sérieuses comme C&E. Alors, disponibles uniquement au Japon sur disque système, ils se sont payés le culot de demander une autorisation à Nintendo of America pour distribuer leurs titres au State et donc sur cartouche car le disque système n'était pas disponible là-bas. Alors, vous imaginez la suite. Alors, écoutez les gars, ça ne va pas être possible parce que bon, quand même, c'est des jeux un peu olé olé. Et, vous savez la meilleure ? On leur a dit non. Eh bien, ils ont quand même sorti trois jeux. Trois jeux sans payer de licence. Alors, trois jeux qui se nomment Hot Slut, Bubble Best Babe, et Pickaboo Poker. Bon alors, pour éviter d'aller trop loin, ils ont enlevé des trucs trop hard, mais ça n'a pas empêché Nintendo de traquer ses gredins. Oh my god, vous imaginez des jeux coquins sur console Nintendo ? Hiroshi Yamoshi, le big boss emblématique de Nintendo, était furieux et il tapait avec ses petits poings sur son bureau en disant je ne suis pas content, je ne suis pas content. car Famicom, ça veut dire Family Computer, bon sang. Ça veut dire que c'est pour toute la famille et pas uniquement pour le papa. Ces histoires de jeux coquins, même si elles n'étaient pas nouvelles, souvenez-vous de l'Atari 2600 et de ses jeux un peu olé olé. Souvenez-vous des ordinateurs qui ont aussi connu beaucoup de jeux. Mais par contre, autant sur ordinateur ce genre de jeu ne posait pas de problème, autant sur une console destinée avant tout aux enfants, ça jasait dans les chômières nippones. Hiroshi Yamoshi s'est donc personnellement et publiquement opposé au contenu pornographique dans les jeux Famicom, au motif qu'il ternissait l'image et la réputation de Nintendo. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Quand le magazine Family Computer a publié des publicités pour les jeux de la Aker International, Hiroshi et Yamoshi alors là, il a pété un plomb. Alors là, il était fou là et a retourné son bureau. Il estimait que le magazine Family Computer magazine se vendait grâce à leur console et qu'il n'avait pas le droit de publier des publicités pour des jeux sans licence, des jeux pirates. Cinq cadres du magazine sont venus platement s'excuser en personne auprès du méga Big Boss de Nintendo qui était tout rouge. Et pour se faire pardonner, ils ont accordé à Nintendo, tenez-vous bien, le droit de prévisualiser le magazine avant son impression. Hiroshi, pire que Staline. Dès lors, plus aucun jeu pirate ne serait publié dans le magazine. Alors, cependant, il y en a un qui a flairé la bonne aubaine. Il s'appelle N.I.T.C., c'est-à-dire Nick. En effet, bien avant la Megadrive qui ciblait les ados rebelles, ouais, ces gars, c'est plus fort que toi, et plus tard, Sony qui visait les jeunes adultes avec sa PlayStation, d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que la PlayStation a été la seule console à accueillir officiellement les titres Olé Olé venus de Acre International. Enfin bref, Nick, flairant l'aubaine, s'est engouffré dans la brèche. Alors, entendons-nous bien, Pas question de transposer tel quel les jeux coquins, voire pornographiques venus du monde, des PC japonais, des Sharp, des MSX et tout le reste. Non, 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 non. NEC a négocié directement avec Acre International leur arrivée sur PC Engine. Et là NEC leur a dit, alors je réinterprète un petit peu ce qu'ils leur ont dit bien sûr. Premièrement, NEC, leader mondial de l'électronique, ne peut pas être associé à des jeux pornographiques. Bon, des jeux de charme, ça passe encore, mais pornographique, non, 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 non. Il faut donc que les boîtes de jeux, que les cartes de jeux ne soient pas similaires aux boîtes habituelles que l'on trouve dans le commerce. Il faut que ça fasse style un petit peu pirate quoi. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'actes sexuels. L'érotisme, oui, la pornographie, non. Enfin, ça doit être de véritables jeux et pas des diaporamas de femme à poil. Ok les gars, alors là, Acre International se dit qu'il y a l'occasion de redorer son blason de bad boy libidineux et créer l'entité Game Express. Voilà, Game Express, c'est ni plus ni moins que l'ébanation de Acre International. Alors Game Express est donc un éditeur officieusement adoubé par les pontes de NEC, mais qui, paradoxalement, n'a pas de licence officielle d'éditeur. En gros, c'était... Bon, alors les gars, on vous autorise à faire vos jeux sur nos machines, on ne vous fera pas de procès, d'ailleurs, on ne va pas s'en mêler, c'est trop compliqué ces histoires de procès, mais on ne peut pas vous reconnaître officiellement. Ça marche ? Allez, hop là ! Et ils ont topé. Et ça, c'est une grande première dans l'industrie des jeux vidéo. Alors, quand je vous dis que la PC Engine, c'est une console exceptionnelle, vous ne me croyez jamais. Mais vous voyez, hein ? Je suis encore raison. Ah bah, moi, je ne veux rien dire, mais bon, c'est moi. Hein ? Bon. Et encore, vous n'avez rien vu ? NEC est finalement allé beaucoup plus loin dans le trip des jeux coquins. NEC, leader mondial de l'électronique. Mais bon, ça, je ne vais pas vous le raconter tout de suite, parce qu'après, on va s'embrouiller, et puis voilà, il faut un peu de suspense pour la suite. Alors, on en revient à Game Express. Ce dernier va donc sortir plusieurs jeux au format U-Card. Il va y en avoir quelques-uns, souvent des jeux de Machines à sous, des Mayong, comme Kiyo Kiyoku, Mayong 2, qui était la suite du premier, et que je suis sûr que personne ne connaît. Mais bon, on ne va pas parler de ces jeux-là, de Machines à sous et de Mayong, on va se concentrer sur trois titres qui ont été de véritables cartons sur PC Engine. Le premier, c'est Body Conquest 2. Le second, c'est Lady Sword. Et Strip Fighter 2. Alors, Body Conquest 2, qui est en fait la suite du premier, comme son nom l'indique, et qui était sorti, la première fois, en version pirate sur le disque système de la Famicom. Alors là, il sort Body Conquest 2, sur la PC Engine, la rivale de la Famicom. Histoire de tacler Nintendo au passage, de leur passer la langue comme des garnements, et de leur dire « Nananananer, nous maintenant, on sort des jeux officiels, sur une console pour les vrais hommes, et pas pour les kékés en culottes courtes. » Alors bon, au final, c'est un jeu de rôle sympa, mais franchement, il n'est pas exceptionnel, loin de là. De plus, il est vraiment très soft, quelques décolletés plongeants, quelques bonnes cuisses girondes, et puis quelques petites poses suggestives, mais on sent bien que Game Express avance à petits pas, histoire de ne pas avoir une piche nette dans l'oreille de Neck. Le second titre, Lady Sword, est tout de suite plus ambitieux. You can de 8 MB. 8 MB, les gars. Graphisme et bande-son, travaillé, bien ficelé. On voit tout de suite que Game Express veut faire bonne impression, et que finalement, Neck n'a pas fait d'erreur en leur accordant leur confiance. Le résultat est à la hauteur. Un RPG en 3D, et ouais, en 3D les RPG, bien ficelé, avec 10 jolies japonaises à sauver d'un méchant démon. Mais ces femmes, ne vont pas vous remercier avec un simple sourire. Elles laissent entrevoir d'autres récompenses, bien plus sympathiques, que le simple Thank you for rescue me, de la princesse Peach, ou de la princesse Zelda. Parce que ces deux-là, qu'elles ingrattent. Moi, je ne veux rien dire, mais Mario et Link, ils doivent souvent dormir sur la béquille le soir. Enfin bon, bref. En tout état de cause, Lady Sword se vend très 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 bien. Mais la rentabilité du jeu laisse à désirer. La faute au coût de la mémoire, 8 megabytes, ça coûte très cher. Tout comme les graphistes, les programmeurs, les compositeurs à rémunérer. Même si ce sont des Taïwanais, il faut quand même les payer un petit peu. La série de jeux U-Card se termine en beauté avec Street Fighter 2. Une parodie du jeu de Capcom. Street Fighter 2. Mais bon, ça vous l'aviez compris, car, sachez-le, il est de notoriété publique que les abonnés de Gunnet TV sont généralement un cran au-dessus des autres au niveau intellectuel. Ouais, je sais, je suis un vil-flatteur, mais bon, voilà. Alors, revenons-en à Street Fighter 2 au nom sans équivoque et qui oppose des gonzesses qui vous sortent des coups spéciaux. Alors là, comment vous dire ? C'est vraiment des coups spéciaux. Alors, comme dans la majeure partie des jeux de ce style, des jeux de charme, des jeux qu'on appelle Eroge, Ero-Tik-Gemu en japonais, le principe de base est celui de la récompense. Si vous gagnez, vous voyez les nénés. Et donc, dans le cas de figure de Street Fighter 2, un rune gagné, vous voyez la nénette en soutien-gorge. Vous remportez la manche, elle tombe le haut et le bas. Et attention avec mamelon apparent. Ah ouais, la grande classe. Par contre, la foufoune est affublée d'une mosaïque de pixels. Bah ouais, on peut pas aller trop loin quand même. Détail amusant, Game Express a encore fait péter le budget en s'offrant des modèles américains. Histoire d'ajouter une touche d'exotisme pour les fripons nippons. Game Express s'intéresse alors au support CD-ROM. Les U-Card, c'est bien, mais c'est cher. Et puis tout le monde se rue sur les lecteurs CD de la PC Engine. Alors, autant y aller. Seul problème, les jeux Game Express étant vendus principalement par correspondance, et comme les clauses édictées par NEC étant les mêmes sur CD, il faut trouver le moyen d'y aller sans s'exposer au foudre de NEC. Car le problème, c'est que pour lire un jeu CD, il faut utiliser une système card officielle. Et là, ça risque de ne pas plaire à NEC, car ça va trop se voir qu'ils autorisent publiquement la sortie de jeu coquin. Imaginez si jamais un enfant est topé par sa mère en train de jouer avec un jeu de femme à poil. Ils risquent non seulement de se faire tirer les oreilles, mais en plus, comme la système card officielle a permis le fonctionnement de ce jeu coquin, tout cela risque de mettre NEC dans leur barrage. Et ouais, ça c'est l'hypocrisie du monde des affaires, les gars, c'est comme ça. Donc bon, Game Express se dit, il faut que je trouve un truc. Le choix est donc fait de produire une carte spéciale nommée simplement Game Express Card, permettant de lancer uniquement les jeux développés par Game Express. Et c'est ainsi que n'acquit High Leg Fantasy, qui n'est ni plus ni moins qu'une parodie de Final Fantasy. Ouais, alors chez eux, ils aiment bien les parodies, après Street Fighter 2, ils nous font Final Fantasy. Alors, dans High Leg Fantasy, tous vos adversaires sont de redoutables femelles qui vont s'effeuiller au fur et à mesure des coups que vous leur porterez. Et cette fois, Game Express y va Franco. On voit les tétons, les femmes prennent des positions lassives, voire de soumission une fois vaincues. Et chaque fin de monde se termine par un visuel très sexy. Un tantinet bondage sur les bords même. De l'aveu même du boss de Game Express, Satoru, Higawara, la PC Engine a été une véritable bénédiction pour son business. Vous imaginez le truc ? On vous autorise à sortir des jeux pirates sur un support et en plus, on ne vous réclame aucun droit d'auteur. Cerise sur le gâteau, bien plus tard, Neck a félicité Game Express pour avoir contribué au succès de la PC Engine. Ah ouais, parce qu'il vendait plein de PC Engine avec tous ces petits jeux un peu olé olé. Satoru est ensuite devenu titulaire d'une licence officielle d'éditeur sur PlayStation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sous le nom de Map Japan. Et ils ont sorti qu'un jeu. Bon, alors essentiellement des jeux de casino et de pachinko et autres. Bon, bref, des jeux pas très appréciés par ici, mais bon, voilà, ils ont sorti quand même qu'un jeu et la société a mis la clé sous la porte en 2001. Je sais, c'est triste, mais bon, voilà, il y a des histoires qui se terminent parfois mal. Mais indirectement, cette ouverture d'esprit de NEC incite d'autres éditeurs à se lancer dans le genre des eroge, je vous le rappelle, erotico-gému, erotique-game, jeux érotiques, ou à minima dans une subtile suggestion érotique. On a tous en mémoire City Hunter, Nicky Larson sur la fameuse YouCard, un jeu relativement basique où notre ami Nicky pénètre dans des pièces et où parfois des demoiselles sont peu vêtues et sont surprises de voir débarquer Nicky Larson. Alors, bon, rien de bien méchant, mais on sent qu'il s'y distille une petite atmosphère de voyeurisme dans ce titre. Alors, toujours dans le registre des dessins animés, Ranma et Mii vont encore plus loin dans le délire. Alors, Ranma, pour rappel, voit le personnage principal se transformait temporairement en femme. D'où des situations parfois cocasses teintées d'un soupçon d'érotisme. Alors, pas de quoi émostiller Robert, le routier international qui culbute à tour de bras des péripapéticiennes sur les aires d'autoroute. Mais on imagine bien que les jeunes garçons prenaient un malin plaisir à progresser dans le jeu pour voir quelques pixels de Doudoun. L'un des jeux Ranma et Mii sorti sur PC Engine est produit par Masaya. Souvenez-vous, j'en ai déjà parlé, Shubibi Man 3, etc., joue habilement sur cet état de fait dans son digital comics. La scène où Ranma se fait attaquer par un méchant requin et où elle est amenée à utiliser son soutien-gorge comme arme est franchement réussie. Tous les gens sont concernés, jeu d'action, jeu de baston, shoot them up, jeu de réflexion. Et d'ailleurs, on se souvient de Burning Angel, un shoot them up de Naxadsoft où dès l'introduction, on voit l'ondulation hypnotique des deux héroïnes. Chaque fin de stage était ponctuée par une petite cutscene où les héroïnes échangeaient sur la situation. Bien évidemment, elles étaient dans une position à tantiner suggestive. Mais si vous le voulez bien, revenons-en à notre ami Nek. En effet, Nek, tout émoustillé par ses histoires de doudounes et de cuisses qui rapportent des brouettes de Yen, se dit qu'il devrait peut-être s'y mettre. Surtout que c'est un peu bête. Allez gars, Game Express, il vend plein de jeux et on ne récupère pas le moindre droit d'auteur. De plus, les autres éditeurs, ils commencent à s'y mettre comme Naxadsoft, Nishibutsu, etc, etc. Nek demande donc à sa division jeux vidéo, Nek Avenue, de plancher sur le sujet. Alors là, je fais encore un petit rappel pour ceux qui connaissent pas le monde PC Engine, mais Nek Avenue, c'est le bras armé PC Engine du géant de l'électronique mondiale Nek. Ah oui, il s'appelle pareil. Nek Avenue a de la caillasse sur son code et vie, vous pouvez même pas imaginer. Il peut se payer toutes les licences qu'il veut. Outrun, ouais, pas de problème, je l'achète. Ghouls and Ghost, ouais, pas de problème, je l'achète. Thunder Blade, ouais, ok, je l'achète, ouais, Afterbunner, ah bah, il est vu, je l'achète aussi. Alors, bref, ils achètent plein de licences. Ils se penchent donc sur la production d'un éditeur de jeux coquins sur PC japonais, Elf Corporation. Alors, Elf Corporation, c'est le marque d'orcelle des jeux vidéo japonais. Leurs jeux sont généralement très bien ficelés et distillent un érotisme ou une pornographie bien amenée. Mais, ils ne font pas que ça, ils font aussi des jeux normaux, ah bah ouais. Qui plus est, ils ont fait leur fortune sur un jeu de rencontre amoureuse, un dating simulator nommé Dokyose. Alors, je prononce peut-être pas bien parce que j'y ai jamais joué. Mais Dokyose, c'est une série de jeux un peu gentils, voilà, c'est très soft. Ici, tout est dans la gestion des sentiments amoureux, de la rencontre et des papotages, papati, patata. Bon bref, ça parle énormément et c'est injouable pour qui ne parle pas le japonais. Ne, ne. Bon excusez-moi, je suis désolé pour cette blague, elle est nulle. Enfin bref, Nek Avenue se dit que les types de Elf Corporation sont fréquentables. Ils produisent des jeux bankable et Nek Avenue sort son carnet de chèques et leur achète la licence de plusieurs jeux. Allez, on y va franco, on retrouve ainsi Dokusei, mais également une série qui cartonne Dragon Knight, un dungeon crawler comme Lady Sword, d'ailleurs en 3D. et cette série met en scène un jeune aventurier qui délivre une ribambelle de femmes prisonnières dans de sordides donjons. Ces pauvres femmes sont souvent malmenées par leurs geôliers et notre ami arrive toujours à temps pour les délivrer. Bon alors, il les trouve généralement dans des positions inconfortables, ligotées, enchaînées et dans la majeure partie des cas, elles sont dévêtues. alors le running gag de cette série, donc là vous fermez vos oreilles pour ne pas être spoilé, mais c'est que notre héros au grand cœur ne s'en tape aucune à la fin du jeu et il est toujours plus haut. Mais bon, au moins il s'est rassé l'œil. On en revient au concept de base de ce type de jeu, progresser dans le jeu pour avoir sa récompense visuelle. Et Neck Avenue fait bien les choses. Dragon Knight 2 et surtout Dragon Knight 3 sont d'excellents jeux. Bien évidemment, par rapport aux versions sur PC japonais, les jeux sont édulcorés, on ne voit plus les tétons et les scènes trop explicites sont remaniées, mais c'est un carton. A tel point que la sortie du jeu Dragon Knight 2 en 1992 a fait l'objet d'une petite polémique au Japon. L'image de femme malmenée par des monstres libidineux avait du mal à passer. Même si le jeu était censuré par rapport à la version pour ordinateur, ça restait encore trop olé olé pour une console grand public. D'ailleurs, la branche américaine de Neck ne demandera pas l'importation de ce titre et sa localisation craignant des retombées médiatiques négatives. Ils déclarèrent simplement que le jeu était trop typé pour le marché japonais et qu'il ne marcherait jamais pour le marché américain. Bon, quelque part, c'est une sacrée bande de nase parce que s'ils n'ont pas compris que les jeux un peu olé olé ça fait vendre aussi des machines, ils n'avaient rien à faire dans le business. Mais Neck Avenue fera comme si de rien n'était et ils ont bien fait parce que ce titre a été un véritable succès commercial. cinquième meilleure vente software de l'année 1992. Dragon Knight 3 sera lui aussi un véritable carton et sera un excellent vendeur de PC Engine Duo. Le fait d'édulcorer des jeux permet de ne pas être trop pointé du doigt et d'être vendu dans les circuits traditionnels de distribution. Une stratégie commerciale payante pour Neck Avenue, là où Game Express devait essentiellement se concentrer sur la vente par correspondance pour écouler ces jeux. Et comme le second opus et le troisième opus ont été de véritables cartons, ils se disent qu'on va ressortir le premier. On va l'appeler Dragon Knight et on se dit c'est quoi le rapport avec les graffitis ? C'est tout simplement un remake de la première version avec en plus plein d'images. C'est une sorte de best-of l'intégrale des scènes un peu olé olé. Dragon Knight et Graffiti c'est vraiment le premier opus agrémenté de toutes les scènes un tantinet sexy des précédents opus. Dès lors, les jeux coquins vont déferler sur la PC Engine. Alors je vais vous épargner les Mayong et jeux de machine à sous. La PC Engine en a vu fleurir des dizaines. Alors souvent des Mayong comme Mayong Sword, Vanilla Syndrome, Sexy Idol Mayong. D'ailleurs, l'un d'entre eux proposait en bonus un jeu de pierre, feuille, ciseau complètement barré. Mais alors quand je dis barré, il était complètement barré. La fin de vie de la PC Engine a été particulièrement gâtée. En 1996, sort Virgin Dreams, une simulation de vie d'étudiante. Étudiante. Alors bien évidemment, comme vous gérez toute sa vie à cette petite étudiante japonaise, vous pouvez lui faire toutes sortes de choses. Rapoter avec ses copines, avoir un job d'étudiante, faire du shopping, faire du sport, mais aussi des trucs un peu space. comme poser pour un photographe vis-là ou tant qu'à faire, prendre une douche et comme ça, on regarde au passage. Alors pour la petite histoire dans l'histoire, sachez que ce jeu a été édité par Tokuma Shoten, plus de la chaîne. Alors, si je vous dis ça comme ça, ça ne vous dit rien. Mais il faut savoir que Tokuma Shoten, c'était un mastodonte du monde de l'édition japonaise. Il détenait une quantité astronomique de mangas, de musiques, de dessins animés, mais également des magazines de jeux vidéo. Dont le fameux Family Computer Magazine, celui-là même qui avait osé publier des petites annonces de Hiker International dans son mensuel et ainsi déclencher les foudres du méga Big Boss de Nintendo. Bref, à croire qu'ils voulaient toiser Nintendo en disant eux aussi « Hey gars, dommage que vous soyez séquençés, on est obligés de développer nos jeux sur PC Engine. » Enfin, bref, concluons ce dossier PC Engine Coquine avec un shoot them up nommé Steam Earth sorti en 1996. Au départ, rien de méchant, on est sur un shoot tranquille, de facture honnête. Mais là où ça se corse, c'est à la fin de chaque stage où vous vous retrouvez à taper la discute avec vos coéquipiers et l'ennemi vaincu. Dès lors, s'engagent des scènes vraiment très space, de domination, soumission, un peu sadomaso et fétichiste, afin que l'ennemi vaincu retrouve la raison. Bref, un petit coup de sexe pour marcher droit. C'est un peu la philosophie du jeu. Sauf que je dois avouer que ça fait un peu bizarre la première fois que l'on voit ce genre de scène et qu'en plus, on ne s'y attend pas. Alors moi, pour l'anecdote, à l'époque, je l'avais acheté comme un shoot them up comme les autres. Je lance le jeu, l'introduction est plutôt agréable, elle ne laissait rien augurer de ce qui allait se passer à la fin du stage. Et quand j'arrive à la fin du stage, oh mon Dieu, quel traumatisme dans mon enfance. J'ai eu les yeux qui ont explosé. Alors bon, depuis ce traumatisme, j'ai mal tourné et je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, c'était mon petit moment en confession intime. Alors par contre, je n'aurais jamais dû revendre ce jeu à l'époque. Encore aujourd'hui, je me fous des baffes. Voilà, vous avez entendu la baffe que je me suis mise. Il vaut aujourd'hui une petite fortune. D'ailleurs, un truc que je remarque, comme tous les autres jeux dont je vous ai parlé. Et alors là, par déduction, je me dis, mais ça alors, c'est incroyable, les jeux coquins se vendent bien. Ça, c'est un truc de fou. Je viens d'en apprendre une. Plus sérieusement, ce titre a été édité par TGL, un éditeur qui avait sorti Advanced 7 VG, un jeu de bagarre entre filles. Bref, on sentait que ça allait titiller de remettre le couvert et quand Giga, le développeur, a pondu Steam Earth, ils se sont empressés de l'adapter sur PC Engine. Et ils ont bien fait, ce jeu a été rapidement en rupture de stock. Alors, toujours pour la petite histoire, ce jeu est sorti sur Sega Saturn en 1998, mais dans une version beaucoup plus soft. Alors, comprendre, sans téton. Voilà, en gros, j'ai résumé. Mais voilà, c'est quand même bien de dire que la vraie version, la version normale, est sur PC Engine et que la version édulcorée est sur Sega Saturn. Alors les petits amis, on pourrait continuer comme ça longtemps avec les jeux coquins sur PC Engine car il y en a eu une flopée. Mais comme vous le savez, il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte. Et il est désormais l'heure pour moi de vous dire au revoir. En tout état de cause, j'espère que cette petite virée dans l'univers coquin de la PC Engine vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada